Alors, dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un projet d'études et qu'est-ce que c'est qu'un projet professionnel. Allez, chuuu ! Non, sans plus tarder, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Ouro Saoud Farouk et je t'aide à réaliser ton projet d'études en France. Voilà, donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce que quand j'ai fait la vidéo sur la lettre de motivation, j'ai eu des retours du genre qu'est-ce que c'est qu'un projet d'études, qu'est-ce que c'est qu'un projet professionnel et même j'ai reçu une question du genre est-ce que je dois mettre le projet d'études, le projet professionnel dans la même lettre ou je dois faire sa part. Donc, dans cette vidéo, nous allons expliquer ce qu'est qu'un projet d'études, ce que c'est qu'un projet professionnel et comment mettre en place son projet d'études et son projet professionnel. Comme ça, ça va te permettre de reprendre à une question que tu auras à coup sûr lors de ton entretien comme ça, à savoir quel est ton projet d'études et quel est ton projet professionnel. Alors, si toi, tu ne sais pas comment faire ta lettre de motivation, tu peux aller suivre la vidéo sur comment faire ta lettre de motivation et comme ça, tu vas voir les parties essentielles à mettre dans sa lettre de motivation pour augmenter ses chances d'avoir une admission et je vais te demander de t'abonner parce que je publie deux vidéos par semaine comme ça, tu actives la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos, de liker et de partager pour me soutenir et de me dire dans les commentaires quel genre de vidéos aimeriez-vous que je fasse, voilà. Donc, on va arrêter tout ça là et on va attaquer le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un projet d'études ? Moi, personnellement, quand j'entends projet d'études, ce qui me vient directement dans la tête, c'est études. Donc, le projet d'études, c'est les études que tu souhaites faire, voilà. Donc, pour savoir quel genre d'études tu veux faire, tu dois te poser deux questions. La première question, c'est de savoir est-ce que je veux faire des études de coût de durée ou de longue durée, voilà. Donc, si tu veux faire des études de coût de durée de deux ans, trois ans, soit des études de longue durée, quatre ans, cinq ans, six ans. Par exemple, pour les études de coût de durée, on a des BTS deux ans, BUT trois ans et une licence professionnelle en trois ans. Donc, pour les études de longue durée, souvent, c'est les études, bon, tu fais une licence par la suite, tu te spécialises en master. Ça peut être en école d'ingénieur ou, voilà, dans des masters spécialisés et tout ça, là. La deuxième question à se poser, c'est dans quel domaine est-ce que je vais étudier ? Dans le domaine de l'informatique, de la chimie, de l'agroalimentaire, de la géologie, tout ça, là. Voilà, une fois que tu as les réponses à ces deux questions, tu peux définir ton projet d'études. Par exemple, si je prends l'exemple d'une personne qui veut faire des études de coût de durée en informatique, déjà, il sait qu'il doit s'orienter vers un BTS en informatique ou un BUT en informatique ou une licence professionnelle en informatique. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un projet professionnel ? En français, facile, un projet professionnel, je veux dire, c'est le métier que tu veux exercer après tes études. Donc, il est très important de savoir le métier qu'on veut exercer, même avant même de définir son projet d'études. Voilà. Parce que la finalité, c'est d'exercer un métier, quoi. Par exemple, si tu veux être ingénieur en nanotechnologie, analyste financier, médecin, enseignant, chercheur, tout ça, là. Voilà. Donc, il est important de définir son projet professionnel. Donc, à partir de ton projet professionnel, tu peux déjà voir quel genre d'études tu peux faire pour exercer le métier que tu souhaites faire. Voilà. Alors, pour mettre en place son projet d'études et son projet professionnel, on doit se poser quatre bonnes questions. La première question, quel métier je vais exercer ? Donc, si tu veux devenir enseignant, chercheur, ingénieur, peut-être en chimie et comptable, tout ça. Donc, c'est la première des questions que tu dois te poser. Et la deuxième question que tu dois te poser, le métier que je vais exercer là est accessible avec des études de coûte durée ou de longue durée ? Voilà. Il est très important. Donc, il faut savoir si, pour accéder à ce métier, tu dois faire un bac plus deux, un bac plus trois, un bac plus quatre, un bac plus cinq, tout ça, là. La troisième question que tu dois te poser, c'est dans quel domaine est-ce que je peux faire mes études pour pouvoir exercer ce métier ? Donc, s'il faut que tu fasses tes études, peut-être dans le domaine de la géologie, de la biologie, de la chimie, de la physique, de l'anglais, tout ça, là. Donc, tu dois te poser cette question. La quatrième question que tu dois te poser, c'est quelle étude je peux faire dans ce domaine pour accéder à ce métier ? Voilà. Donc, si c'est peut-être la physique, quel cursus je dois suivre en physique pour pouvoir exercer le métier que je veux ? Alors, pour faire exemple, je vais prendre le cas d'un abonné qui m'avait parlé un peu de son projet professionnel et qui avait du mal à mettre en place le projet d'étudier, son projet professionnel. Donc, je me suis dit, en tournant cette vidéo, pourquoi ne pas faire… je prends son cas comme exemple. Donc, si je prends son cas comme exemple, la première question que je vais me poser, c'est quel métier je vais exercer ? Donc, dans son cas, il va être analyste financier. Voilà. Donc, ce métier est-il accessible avec des études de courte ou de longue durée ? Donc, on a vérifié. Donc, pour pouvoir être à l'analyste financier, il faut au minimum un bac plus 5. Voilà. Donc, il doit… Il faut au minimum un bac plus 5. Maintenant, dans quel domaine doit-il faire ses études pour exercer ce métier ? Donc, il doit faire ses études dans le domaine des finances, de l'économie et de la gestion. Maintenant, quelle étude est-ce qu'il peut faire dans ce domaine pour pouvoir exercer ce métier ? Donc, il doit faire d'abord une licence en mention, économie et de la gestion. Donc, il y a plusieurs parcours. Donc, ça peut être en banque, finance, comptabilité, analyse, financière, comptabilité, contrôle, audi et tout ça là. Ensuite, faire un master. Donc, un master en comptabilité, contrôle, audi, un master en droit, bancaire et financier. Voilà. Donc, j'ai mis la liste comme vous le voyez. Voilà. Donc, s'il doit rédiger son projet d'études, son projet d'études sera quoi alors ? Mon projet d'études est d'intégrer une licence, mention, économie et gestion. Par la suite, m'orienter vers un master, peut-être un master en comptabilité, contrôle, audi, dans le but de devenir analyste financier. Donc, comme vous le voyez, ces quatre questions nous ont permis de pouvoir mettre en place son projet d'études et son projet professionnel. Alors, si tu fais présentement une formation et que tu ne sais pas quel métier est-ce que tu peux exercer avec cette formation ou peut-être toi, tu sais déjà quel métier tu veux exercer mais tu ne sais pas et quel genre d'études tu dois faire pour pouvoir exercer ce métier, je te conseille d'aller visiter le site de ONUZEF. Donc, sur le site de ONUZEF, tu peux trouver ces informations-là, que ce soit sur un métier ou sur les études que tu dois faire pour pouvoir exercer un métier. Donc, dans l'exemple que j'ai montré de l'analyste financier et toutes ces informations, je les ai récupérées sur le site de ONUZEF. Donc, je vous mettrai le lien dans la description, voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine, amigos. Sous-titrage ST' 501